Bonjour à tous, nous poursuivons la série dédiée aux championnats du monde 1935 entre Garry Kasparov et Anatoly Karpov. Aujourd'hui nous nous intéressons à la 11ème partie, qui s'est jouée le 1er octobre 1985, et Kasparov a les pièces blanches, alors que Karpov mêle toujours d'un point, 5.5 à 4.5, mais si vous avez suivi le début de cette série et la partie précédente notamment, Anatoly Karpov a été en position de gagner la 10ème partie, mais il n'a pas réussi, Kasparov s'en était sorti par son imagination tactique, et le champion du monde a probablement été affecté par cette... en tout cas il a marqué le coup, il a accusé le coup de cette non-victoire, mais il est toujours devant, et donc Kasparov a les pièces blanches, et il joue D2-D4, donc il revient au pion d'âme, après avoir joué l'espagnol, joué 4 dans la 9ème, KVF6, C4-E6, KVC3, donc Kasparov propose à nouveau à Karpov de jouer à l'une zone indienne, que le champion du monde joue, KVF3, petit roc, et FG5, donc on revient à la 7ème partie de ce match, où Karpov avait joué D6, mais il s'était retrouvé un peu moins bien dans cette position, Kasparov avait eu des chances d'attaque, ça avait mis une partie compliquée, mais le champion du monde a retenu la leçon, et il joue le coup C5, un coup qui est plus fort, pour égaliser, et tout simplement parce qu'il attaque, le pion D4, il met la pression contre le centre blanc. Alors ici les blancs ont plusieurs options, on peut jouer D5, mais après E prend D6, en fait les noirs n'ont pas tellement de problèmes, ce sont des variantes qu'on connaît, E3, KVD7, par exemple, ça on connaît, et Boris Pasky l'avait joué, notamment au début de sa carrière, avec une victoire qui a fait sensation contre Vassil Smislow au tournoi de Bucharest en 1953, où il avait employé cette variante pour surprendre celui qui allait remporter le tournoi des candidats cette année-là. Il y a un coup qui est aussi considéré, c'est tour C1, en fait, donc tout simplement, on veut éviter le doublement des pions après Fou prend C3, mais les noirs peuvent jouer soit H6, soit prendre en D4, par exemple, C prend D4, qui allait prendre D4, H6 ou H4, on peut jouer KVC6, on peut jouer également D5, il y a plusieurs façons de jouer, et en fait, la position, effectivement, offre des chances équilibrées. Donc Kasparov choisit de jouer E3, donc il renforce évidemment le pion D4, C prend D4, E prend D4, H6, alors Fou prend F6, ça n'amène pas grand-chose, on peut jouer Fou prend C3, échec d'abord, on peut prendre en F6 aussi, Fou H4 et D5. Finalement, on transpose dans des schémas qu'on peut trouver, soit par le biais du Gambidame accepté, soit par le biais de la variante, de l'attaque panopte, de la défense carocaine. Alors, à noter qu'on peut tenter Dame A5, qui amène une position où les Blancs peuvent sacrifier, alors on peut jouer Dame C2, bien entendu, mais on peut jouer aussi le sacrifice, Fou D3, prise prise, Roi F1. Ça donne évidemment des positions d'attaque, des chances d'attaque pour les Blancs, en profitant du retard de développement des Noirs. Bon, D5 est plus simple, c'est plus dans l'esprit de Karpov, et Tour C1, de la part de Kasparov, qui ne veut pas pour l'instant jouer son Fou F1, perdre du temps après un D prend C4 et rejouer le Fou une nouvelle fois. Alors, ici, Karpov prend C4, ce qui est parfaitement viable, mais il aurait pu jouer aussi K6 et après A3, F7, et là, encore une fois, on obtient une position avec des chances équilibrées. Alors, le Fou en H4, sur la diagonale H4 D8, ne crée pas une différence particulière, si ce n'est qu'il peut permettre éventuellement au Noir de jouer le Cavalier pour échanger les Fous. Bon, Karpov prend C4, Fou prend C4, Cavalier C6. Alors, il y a une petite raison aussi pour laquelle Karpov a pris en C4, c'est qu'il retombe dans le schéma qu'il connaît bien, puisque on retrouve ça dans un certain nombre de grandes variantes de la défense nîmes ou indienne, où les Blancs jouent le 3 ou le 4ème coup. Petit roc et Fou et 7. Puis, encore une fois, une autre raison, c'est que cette position-là a été jouée lors de la 9ème partie du championnat du monde 1981, donc entre Victor Korshneuil, qui avait les Blancs, et Anatoly Karpov, mais Karpov avait les Noirs, il avait joué Cavalier H5, et il avait égalisé, pris un petit avantage et gagné la partie. Là, ce sont les Blancs qui ont le trait, donc ça change un petit peu les choses, et Kasparov joue tout dans cette position, où on est avec un pion décentral isolé, un peu comme dans la 3ème partie. Là, ça fait partie, évidemment, de ces types de positions, que les deux joueurs maîtrisent, en tout cas, connaissent. Surtout Karpov, qui aimait bien, évidemment, affronter ça avec les Noirs. Alors, là, Karpov aurait pu jouer Cavalier H5, comme dans la partie contre Korshneuil que j'ai mentionnée. Bon, il y a un temps de plus pour les Blancs. Les Blancs peuvent prendre en E7, et Cavalier prend en E7. Et là, a priori, on peut jouer D5, qui paraît le meilleur. Et là, il faut quand même imaginer que peut-être Fou prend D5 est plus fort que de prendre avec le Cavalier. Parce que Cavalier prend, Cavalier prend, Fou prend, Cavalier F4, ça peut amener à des simplifications qui peuvent aider tout simplement les Noirs. Fou prend D5, sur Cavalier prend D5, il y a Cavalier prend D5, avec quand même quelques menaces qui peuvent être gênantes. Ça empêche Cavalier F4, déjà. Mais aussi, ça peut viser les cases C7 et E7. Pourquoi pas ? Mais je pense que les Noirs peuvent neutraliser tout de même l'avantage Blanc. En tout cas, c'était possible, mais Carpov joue B6, qui est son plan favori dans ces schémas-là, dans la défense niveau indienne. Il veut installer son Fou en B7. Globalement, le mieux, c'est d'avoir le Cavalier en D7, mais évidemment, on n'a pas un positionnement de toutes les pièces qui est similaire. Les Blancs ont sorti leur Fou C1, mais ça donne peut-être un petit avantage, mais pas grand-chose. Peut-être qu'effectivement, les Blancs sont un peu mieux dans cette position, mais ça reste, pardon, de l'ordre symbolique. Ici, Kasparov aurait pu pousser D5, mais il joue A3. Ça empêche le plan de Cavalier B4, D5, un plan assez classique, mais aussi, ça permet au Fou de revenir en A2, puis en B1 éventuellement, de viser la diagonale B1 H7 avec la Dame qui pourrait intervenir. Donc, c'est une idée. Fou B7 est joué. Alors, Cavalier H5, ça ne marche pas parce qu'on peut jouer soit Fou B5, soit D5, qui peut poser des problèmes sur D prend, Fou prend H4, il y a D prend C6, par exemple, prise en D1, prise en D1, sur Fou E7, déjà, on peut peut-être jouer de Cavalier E5 avec quand même une pression qui peut être gênante parce que le pion C6 est vraiment énorme. On a un pion passé avancé qui gêne, notamment, le Fou C8, le développement des pièces noires, on est sacrément contrarié. Donc, ce n'est pas forcément une très très bonne idée. En Fou B5 aussi, ça marche, je ne vais pas aller plus loin dans les variantes. Mais, voilà, Fou B7, c'est quand même logique. À partir du moment, Karpov n'a pas décidé de jouer KV H5, qu'il fasse autre chose et qu'il développe son Fou sur Diallo. Alors, ici, les Blancs auraient pu jouer Fou A2, mais les Noirs auraient pu jouer quand même KV H5. Alors, Fou prend, KV prend, ça donne, effectivement, après KV E5, KV F4 du contre-jeu contre G2. Après, est-ce qu'on ne peut pas jouer Fou G3 ? Il faut accepter l'idée de l'échange en G3 et par contre, peut-être, on peut jouer Fou F6. Bon, les Blancs, sans doute, jouent D5 et ça va amener à des simplifications qui peuvent peut-être être pas si innocentes que ça. Dans cette position-là, je n'ai pas examiné, mais par exemple, l'informatique pourrait un peu plus apprécier les Blancs dans cette situation. Bon, Fou G3 est joué. Mais Kasparov aussi joue Fou G3 parce que sur KV H5, il y a D5, justement. C'est ce qu'on vient de dire. Voilà. Et c'est... Sauf que le Fou n'est pas en A2. Donc, peut-être que c'est encore un petit peu mieux pour les Blancs. En tout cas, les Blancs ont économisé un temps. Bon, Karpov joue Tour C8, il développe ses pièces de manière normale et Fou A2, donc là, on évite aussi éventuellement des combinaisons à base d'un Fou C4 qui ne serait pas protégé. Kasparov pense que les Blancs n'ont pas d'avantage. Peut-être que on peut considérer le coup d'âme D3 qui, à la fois, protège le Fou en C4 et éventuellement permet de préparer la manœuvre. Fou A2, B1 tout en surveillant peut-être un Fou qui pourrait aller en A6. Les Noirs jouent Fou D6 et a priori, bon, ça donne une position intéressante, c'était peut-être un peu meilleur. Donc, Fou A2 est joué. Fou D6, donc là, Karpov propose d'échanger les Fous de Caz Noir. C'est le bon moment pour le faire. Est-ce que Kasparov peut s'y opposer si il joue KvE5 ? Bon, on peut peut-être prendre E5. Peut-être qu'on peut jouer peut-être, voilà, Fou prend, D prend, je ne sais pas, Dame prend D1, Tour C prend D1, KvH5. C'est... Voilà, bon, KvB5, il faut voir, mais c'est peut-être à voir si c'est dangereux. KvE5 était peut-être à considérer. Peut-être que Fou B8 qui attaque le pion D4 est à voir. En informatique, propose KvF7 comme meilleur coup. KvB8 et Fou prend E6 amènent à des positions a priori, il pourrait y avoir des échanges massifs et même s'il y a deux pièces pour la Tour, c'est inconciliable. Kasparov a considéré Fou H4 mais les noirs jouent G5 et forcent quand même les échanges. Ça peut amener à des positions intéressantes. Mais Kasparov, comme je le dis, pense qu'il n'a pas d'avantage et il décide de régler le potentiel problème du pion D en plus. il joue D5 et là, on va voir une séquence d'échanges. KvB8 Fou prend G3 HpG3 Fou prend D5 Fou prend D5 Là, il n'y a aucun avantage. Les planches ont une toute petite pression avec le fou en D5 qui vise B7 qui peut viser F7 mais il n'y a vraiment pas grand chose. Kasparov joue Dame F6 qui permet à la fois de renforcer le KvC6 éventuellement de renforcer F7 ce qui permettra à la tour F8 de jouer Dame A4 Donc là, même chose, on renforce la pression contre le cavalier tour Fd8 tour Cd1 et tour D7 Bon, là ici, le plan de Kasparov c'est de jouer tour Cd8 et forcer le fou à se retirer et de faire des échanges. Notons que Dame prend B2 était à considérer mais il y avait KvH4 quand même qui pouvait être dangereux après Dame F6 tour E3 les Blancs auraient quand même quelques compensations pour le pion le énième pion sacrifié par Kasparov dans ce cas-là une position qui dynamiquement plairait plus aux Blancs qu'aux Noirs Karpov, lui, il joue pour le match nul. Tour D7 n'était pas le seul coup on pouvait jouer tour C7 évidemment dans cette situation et ici Kasparov joue un coup anodin c'est Dame G4 qui attaque la tour et là le champion du monde joue le coup tour C8 D8 un coup complètement normal c'est le plan en plus on protège la tour on double mais c'est une énorme gaffe de la part de Karpov qui est complètement à côté de ce qui se passe alors bien entendu on pouvait jouer tour D7 D8 là aussi c'est pas le genre de coup qu'on joue naturellement parce qu'on dit on joue tour D7 et puis en fait on revient en arrière c'est toujours difficile de se de se renier bon ça n'aurait pas changé grand chose la Dame G4 n'est pas aussi dangereuse que ça on pouvait jouer également tour D6 mais là Karpov n'a absolument pas intégré l'idée qu'il fallait qu'il rejoue la tour et il a raté évidemment la suite tactique Dame prend D7 surprise Kasparov sacrifice à Dame mais on voit très vite que c'est un pseudo sacrifice qui est complètement destructeur tour prend D7 tour E8 échec Roi H7 fou E4 échec et Karpov abandonne parce que sur fou E4 il y a G6 tour prend D7 on récupère la deuxième tour pour la Dame mais vous voyez aussi qu'il y a des menaces de mate donc fou en B7 est attaqué et le cavalier en C6 est exposé par exemple sur fou A6 fou prend C6 on ne peut pas reprendre avec la Dame fou parce qu'il y a tour pour F7 échec et donc là Karpov au 25ème coup abandonne ce qui permet à Gary Kasparov d'égaliser en remportant sa deuxième victoire par exemple pas sa cinquième sa deuxième victoire il égalise à 5 points et demi partout c'est la plus courte partie gagnée par Kasparov contre Karpov en championnat du monde et je crois à mettre d'ailleurs en tournoi tout court en tout cas en partie longue et cette partie a véritablement fait un choc c'est une conséquence de la partie précédente donc j'avais dit que Karpov avait dû être assez frustré d'avoir laissé échapper Kasparov mais aussi c'est Kasparov qui en tout cas c'est Karpov qui le dit pardon c'est qu'il aurait été marqué par la révélation du journal Lambert Spiegel qui aurait fait état du fait qu'il aurait perçu de l'argent touché de l'argent de la part d'une entreprise informatique sans l'avoir déclaré aux autorités soviétiques et Karpov explique qu'il a été affecté et que cela l'a marqué au point qu'il n'a pas très bien joué pendant quand même un bon mois bon après ça fait partie des explications ce n'est pas des excuses mais en tout cas c'est vrai que Karpov a fait une gaffe qui est complètement inhabituelle pour un joueur de sa 30 voilà donc pour cette partie j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à faire part évidemment de vos commentaires à liker si vous avez aimé mais aussi à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne pour suivre notamment la suite de cette analyse du champ final du monde entre Kaspar et Karpov de la suite de la suite de la suite